bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai déjà filmé il y a des mois de ça mais que je n'ai pas refilmé depuis parce que en fait voilà je ne sais pas où elle est passée et après ça m'a saoulé et du coup je n'avais pas tout de suite envie de la refaire après j'ai eu d'autres idées c'est pour ça que je n'allais pas refilmé depuis mais quand j'ai vu qu'en fait elle avait été supprimée enfin elle a disparu je ne sais pas où elle est ça se trouve un jour je la retrouverai mais bon tant pis c'est pas grave donc cette vidéo j'en ai déjà fait une à ce sujet au tout début de ma chaîne en fait où je vous parlais des bons plans en gros des magasins des sites etc que je trouvais bien et qui étaient vraiment des bons plans vous pouvez trouver des choses vraiment pas cher qui valent le coup etc donc du coup je vous refais ça parce que j'avais refait une liste très longue donc du coup on va commencer tout de suite surtout que j'avais fait une autre vidéo en rapport avec cette vidéo vous comprendrez en fait tout de suite voilà on va commencer tout de suite avec le premier magasin un site etc parce que voilà ça va être un petit peu tout ça donc le premier c'est nose alors vous êtes très 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 nombreux à connaître ce magasin puisqu'il ya énormément de youtube euse surtout qui font des vidéos bas où elles font des all nose donc voilà moi j'aime vraiment beaucoup ce magasin donc c'est un magasin où ils vendent des choses de marque comme des choses qui ne sont pas de marque il y a donc des vêtements parfois vous pouvez avoir du etam du je sais pas pinky des trucs dans ce style là moi j'ai déjà acheté des une robe et un t-shirt aussi il me semble de chez mime mime je sais pas si ça existe encore en fait justement donc je ne sais pas si je sais pas si vous connaissez ce magasin je suis même pas sûr je crois je me demande s'ils ont pas fermé en tout cas s'il y en a il y en a vraiment très peu maintenant c'est des magasins un petit peu qui ressemble à pinky des trucs comme ça dans les mêmes prix et tout et ce jour là il y avait une vente enfin une vente ils avaient un gros bac plein de vêtements tous mélangés donc faut bien chercher où ils faisaient jusqu'à moins 80% donc j'ai eu une petite robe noire super jolie à moins 80% donc je sais pas je me souviens même plus combien je les payais j'ai dû la payer 4 euros et encore je suis même pas sûr enfin c'est vraiment des trucs ça vaut vraiment le coup vous avez des jouets vous avez de la décoration vous avez des livres vous avez de la nourriture vous avez des cosmétiques parfois vous pouvez trouver des cosmétiques de marques c'est très rare mais ça arrive qu'il y en ait de temps en temps des vernis etc si le maybelline et tout enfin bon voilà c'est vraiment top ce magasin donc je vous invite à aller voir par vous même et je pense que vous trouverez certainement au moins deux trois petites choses vous allez certainement pas partir les mains vides ensuite alors un truc tout simple que tout le monde connaît ce sont les brocantes alors les brocantes vraiment c'est un truc où soit on trouve rien soit on trouve des choses géniales ça arrive d'ailleurs qu'on trouve juste un petit truc mais vraiment top puisque ce sont tout simplement des gens qui enfin des gens qui souvent les brocantes c'est plus des belles choses on va dire c'est pas comme les vide greniers que j'ai mis ensuite les brocantes ils vendent de jolies choses des jolies meubles des jolis bijoux des et souvent c'est moins cher ça arrive certains s'enjaillent un petit peu mais ça arrive très souvent surtout qu'il y ait des bonnes affaires il ya des choses anciennes comme je sais pas des appareils photo des choses de la guerre aussi pourquoi pas il ya vraiment des trucs on peut trouver de très très jolies choses après voilà c'est en fonction de nos goûts si vous êtes vraiment très 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 moderne je ne pense pas que vous trouverez votre bonheur dans une brocante mais moi c'est vraiment un truc que j'adore faire à chaque fois qu'il ya une brocante moi j'adore même c'est juste pour se promener pas forcément pour acheter quelque chose mais voilà j'aime vraiment beaucoup ensuite le prochain du coup ce sont les vide greniers donc les vide greniers tout simplement ce sont des gens comme vous et moi bah en fait vous faites un tri chez vous tout simplement que ce soit des vêtements de la déco en fait vous pouvez vendre absolument tout ce que vous voulez c'est tous les trucs dont vous voulez vous débarrasser et que vous mettez vraiment à des prix minuscules faut pas exagérer ça dépend quoi bien évidemment mais si vous vendez des fringues très souvent c'est rare que vous voyez des fringues qui coûtent 50 euros dans un vide grenier dans ce cas là c'est bizarre parce que même les trucs de marque etc les gens les vendent vraiment que dalle si par exemple vous avez des enfants c'est un truc de fou les gens ils les vendent 50 centimes les trucs et encore surtout que souvent c'est presque neuf surtout si vous voulez acheter pour des bébés parce que les bébés ils grandissent tellement vite que ils les portent deux secondes les trucs voire ils les ont jamais porté parce que soit quand ils sont nés c'était trop grand déjà ils étaient trop grands déjà donc vraiment vous pouvez faire des super affaires il ya des gens que ça dégoûte d'acheter ce genre de choses mais moi je trouve qu'à partir du moment où quand on l'achète surtout quand on achète des vêtements on les lave donc y'a pas de problème vous pouvez trouver vraiment tout un tas de choses vous pouvez trouver des livres des dvd des vinyles vous pouvez trouver de la décoration des meubles vous pouvez parfois trouver un vélo vous pouvez trouver tellement de choses c'est vraiment génial et puis voilà et vous ça ça vous permet aussi si vous voulez vous faire 1 2 3 4 si vous voulez faire un vide grenier de vous faire un petit peu d'argent sans voilà sans jeter ou donner à une association si vous avez besoin de sous pourquoi pas faire ça ensuite le prochain que je connais depuis pas si longtemps que ça c'est zeman alors zeman c'est un magasin qui est vraiment top où vous trouvez de la décoration des vêtements aussi un petit peu de nourriture vous avez aussi des marques du style les lessives etc vous avez des choses comme ça et ça c'est vraiment top j'ai déjà acheté chez eux un tapis qui est vraiment super mignon je crois que je vous l'avais il me semble que je vous l'avais montré sur instagram qui est plutôt qui est grand je sais pas si vous allez voir comme ça enfin il est pas gigantesque mais voilà les petits tapis sympas je crois que j'ai payé 8 euros un truc comme ça ou 7 euros je sais plus enfin un truc de fou vous trouvez vraiment des trucs super sympa j'ai déjà acheté aussi une jarre en forme de cactus je l'avais payé je crois 1 euro 20 ou un truc comme ça 1 euro 29 je crois que c'était à peu près ça si je me souviens bien il ya des vêtements aussi ça c'est assez cool j'ai déjà vu vous voyez les styles de hug vous les payez genre 5 euros enfin ça vaut vraiment le coup il ya aussi voilà des vêtements pour les enfants c'est vraiment sympa si vous voulez même trouver j'ai acheté aussi la dernière fois avec mon chéri c'était des gants et c'était des vrais gants en cuir on les avait payé je sais plus 7 euros un truc comme ça voilà ça vaut vraiment le coup aller jeter un oeil c'est pas un super grand magasin mais ils vendent des trucs cools donc voilà ensuite alors le prochain qui me tient vraiment à coeur parce que c'est une association donc c'est Emmaüs donc Emmaüs pour ceux qui ne connaissent pas c'est donc une association où tout simplement vous apportez des choses qui vous appartiennent dont vous voulez vous débarrasser ça peut être vraiment tout et n'importe quoi après ça dépend des Emmaüs il me semble parce qu'il ya certains Emmaüs qui vendent par exemple que des vêtements et d'autres qui vont vendre que des meubles ou des trucs comme ça mais sinon ils reprennent tout 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 alors bien évidemment il faut que ce soit quand même un minimum en bon état faut peut-être pas exagérer si par exemple sur un vêtement vous avez une petite tâche ou un tout petit trou vous pouvez leur donner et eux ils font le tri éventuellement mais moi ça m'est déjà arrivé d'acheter un truc avec une minuscule tâche parce que oui j'ai déjà acheté des vêtements chez eux ils vendent des blazers parfois incroyables qui sont de marques du style je ne sais pas mango des trucs comme ça et les blazers mango ça compte la peau des fesses vous avez tout un tas de marques vraiment vous avez plein plein de choses j'ai déjà acheté aussi j'ai une robe un peu salopette en jean qui vient de chez Pimki me semble j'ai payé une misère enfin voilà ça vaut vraiment le coup si vous n'avez pas beaucoup les moyens ou tout simplement même si vous avez les moyens et que vous voulez faire de 1 une bonne action et en plus vous les payez votre fringue que dalle après faut bien 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 cherché quand vous allez là bas vous pouvez trouver des jolis meubles souvent ce sont des meubles quand même anciens en bois etc mais si vous aimez pourquoi pas même l'acheter et le repeindre c'est voilà c'est vraiment top enfin moi j'ai déjà acheté plein de choses j'ai acheté aussi des vieux appareils photo chez eux ils les vendent que dalle je les avais payé 10 euros je crois je vous les avais montré d'ailleurs je vous mettrai la vidéo ici de mon olé maus parce que je vous avais montré les quelques petits trucs que j'avais acheté je me souviens plus exactement des prix mais vous irez voir voilà je vous mettrai dans le petit i donc voilà et maus c'est vraiment top parce que en fait vous donnez vos vêtements et eux ils les revendent et ensuite quand ils revendent ces choses bien l'argent vient au plus démuni donc voilà c'est très bien et voilà c'est une bonne action on se sent bien et ça évite de jeter les vêtements donc c'est plutôt cool ensuite il y a les dépôts vente alors les dépôts vente ça tout simplement par exemple vous prenez des vêtements des trucs comme ça vous pouvez les amener là bas et ensuite vous leur dites moi j'aimerais bien que chaque vêtement soit vendu à peu près deux euros et eux ils vont les mettre à trois euros comme ça ils se prennent un euro on va dire et vous donc quand vous allez à base simplement vous pouvez acheter des choses qui coûtent rien du tout les dépôts vente voilà c'est vraiment vous pouvez trouver votre bonheur et ce sont en général bien évidemment des choses d'occasion c'est rare que ce soit des choses neuves sauf si vous bien sûr vous amenez des choses neuves pour les vendre donc voilà donc ça c'est pareil c'est un truc qui est pas mal même s'il y en a quand même de moins en moins je trouve les dépôts vente mais bon voilà c'est vraiment cool ensuite là on va aller dans les les sites donc il y a en premier aliexpress donc aliexpress j'ai acheté quelque chose oui il ya très longtemps d'ailleurs et d'ailleurs là j'ai acheté je suis vraiment perché bref il me semble que c'est chez eux que j'ai acheté c'est chez eux que j'ai oui c'est ça en fait c'est pour ça je vous avais dit j'avais fait une vidéo en rapport avec ce truc là et en fait je vous avais posé une question dans cette vidéo où je vous avais dit est ce que ça vous dirait que je commande dans j'avais mis aliexpress et wish et vous avez demandé si ça vous disait que je commande dans la route ou l'autre pour tester et vous montrer un petit peu la qualité des produits puisque ça coûte rien donc du coup j'ai commandé chez aliexpress et je vous sortirai la vidéo très prochainement et vous verrez donc la qualité des choses et si j'ai été satisfaite ou non donc du coup aliexpress tout simplement c'est un site où il ya plein de vendeurs il ya plein de choses et c'est hallucinant vous pouvez avoir des bijoux à 50 centimes vous pouvez avoir des t-shirts à 3 euros vous pouvez avoir vraiment tout un tas de choses alors nous ça nous est déjà arrivé avec mon chéri on a commandé il ya très longtemps ça nous est déjà arrivé de commander des choses et que certaines petites choses soit vraiment de la de la merde on ne va pas se mentir il faut pas jouer sur les mots mais dans l'ensemble on a toujours été satisfait et vraiment pour le prix franchement c'est un truc de fou moi donc du coup vous verrez mais j'ai pris des bijoux et deux t-shirts il me semble donc vous verrez si j'étais satisfaite ou non donc voilà ça c'est vraiment cool et c'est une application vous téléchargez aliexpress où vous allez sur internet vous tapez aliexpress et bim vous tombez dessus et vous pouvez vraiment faire des affaires de folie il ya vraiment des trucs de dingue donc je vous invite vraiment à aller voir ah oui et regardez les avis bien évidemment parce que faut pas se faire entuber quoi s'il ya des mauvais avis évitez de commander ensuite il ya wish qui est complètement ça clairement la même chose vous pouvez trouver vraiment tout et n'importe quoi dessus à des prix dérisoires ça m'est déjà arrivé de commander chez eux c'était deux chockeurs ou deux ou trois chockeurs il me semble j'étais très satisfaite c'était vraiment top donc dites moi si vous voulez que je teste et que je prenne d'autres petites choses parce que c'est vraiment pas très très cher aliexpress il me semble que j'en avais eu pour je sais plus 17 ou 18 euros et j'avais eu pas mal de trucs vous verrez c'est hallucinant donc voilà wish c'est pareil c'est cool moi j'ai déjà acheté comme je vous ai dit il ya à peu près un an ou deux un an je crois j'avais appris des chockeurs et j'étais très satisfaite donc dites moi si vous voulez que je teste d'autres choses sur leur site ensuite il ya amazon donc ça tout le monde connaît c'est vraiment top pareil vous pouvez trouver plein de choses alors parfois c'est moins cher que sur certains sites parfois ça ne l'est pas il faut vraiment faire attention faut quand même bien regarder les prix parce que moi ça m'est déjà arrivé de regarder certains trucs et de me dire non mais attendez ça abusé ça coûte moins cher en supermarché mais ça c'est vraiment cool parce que si vous avez besoin de quelque chose que vous ne pouvez pas trouver près de chez vous et bien vous pouvez être livré avec le truc prime vous pouvez être livré le lendemain ou le surlendemain donc ça c'est vraiment top nous on commande tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps sur amazon surtout qu'ils font vraiment tout ils vendent maintenant même des vêtements de toutes les marques aussi possible et inimaginable vous pouvez commander une télé vous pouvez commander tellement de choses même de la bouffe maintenant ça fait déjà certainement un moment mais moi je connaissais pas vous pouvez faire vos courses clairement c'est vraiment top amazon je vous conseille vraiment parce que c'est la vie vraiment et en plus vous payez seulement 20 euros par an il me semble et vous pouvez avoir le truc prime où vous pouvez être livré en 24 48 heures grand maximum et en fonction de l'heure à laquelle vous commandez vous pouvez même parfois le recevoir le jour même c'est vraiment un truc de fou ensuite le site qui ressemble énormément à amazon c'est cdiscount c'est clairement la même chose en fait quand on y pense c'est juste pas les mêmes personnes en fait mais c'est vraiment le même principe c'est vraiment top je commande beaucoup moins sur cdiscount mon chéri il avait déjà commandé je sais plus c'était un téléphone ou son ordinateur son ancien ordinateur il avait commandé dessus c'était un je sais plus quoi d'ailleurs enfin bon il a déjà quand je sais qu'il a déjà commandé quelque chose comme ça il c'était très bien par contre c'est pareil que ce soit pour amazon cdiscount puisque ce n'est pas toujours amazon qui vend et c'est très souvent aussi des vendeurs regardez bien les avis aussi parce que bah vous pouvez éventuellement vous faire avoir normalement non mais bon voilà en plus ils sont très très bien moi je sais qu'amazon ça m'est déjà arrivé de recevoir des trucs cassés j'ai appelé direct et tout de suite voilà on est remboursé très rapidement ils sont très gentils enfin il ya moi j'ai jamais eu aucun souci sinon à ce niveau là maintenant j'évite d'acheter des choses fragiles chez eux donc bah c'est tout en tout cas pour pour cette vidéo qui était certainement un petit peu longue parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu et dites moi s'il ya certains de ces sites ou enfin certaines de ces choses parce qu'il n'y a pas que des sites et des magasins finalement puisqu'il y a brocante etc si vous connaissiez tout ou si je vous en ai fait découvrir certains ou j'ai du mal là en fin de vidéo excusez moi j'ai soif voilà si vous avez déjà acheté des choses là bas si vous avez déjà fait des brocantes des vigreniers vous si vous y allez souvent ou si vous en avez fait dites moi en tout cas tout ça par rapport à la vidéo dites moi tout et dites moi surtout si je vous ai fait découvrir des choses ça serait vraiment cool et puis je vous dis à la prochaine et dites moi si jamais ça vous intéresse d'avoir encore une autre vidéo par rapport à ce genre de choses et puis voilà sauf que je ne sais pas si je vais avoir encore d'autres idées mais au pire ce sera une petite vidéo je vous fais plein plein de gros bisous en tout cas et je vous retrouve dans une prochaine vidéo ciao